Et amis du jour, bonjour et bienvenue dans ce petit vlog impromptu que je vous tourne en guise de vidéo de fin d'année. Donc petit vlog dans lequel je vais essayer de revenir sur les changements que vous avez pu observer, donc vous qui êtes abonné à ma chaîne depuis ces derniers temps. Donc les plus perspicaces se seront aperçus que j'ai changé le nom de la chaîne de mon nom complet vers Greg.simplement. J'adore les points. Pourquoi ? Tout bêtement, histoire d'essayer de marquer le fait que j'ai envie, pour l'année qui vient, de revenir un petit peu aux fondamentaux, à savoir l'essence même des images que je vous apporte. Donc mon but initial sur la chaîne, à l'époque où elle portait encore mon nom complet, c'était juste de partager mes vidéos de balade avec mes amis, ma famille. Et puis après, petit à petit, je me suis aperçu que finalement, mes pérégrinations intéressaient encore un petit peu plus de monde. C'est à partir de là que j'ai essayé, si possible, de monter progressivement en qualité. Je suis loin d'être un vidéaste professionnel, ça se voit, je ne vais le cacher à personne, mais j'essaye donc de vous fournir à chaque fois les images qui me conviennent. Sachant qu'à la base, moi mon but, c'est de vous fournir plutôt donc les images qui reflètent vraiment les ressentis lors de la visite des lieux, que ce soit donc les balades en pleine nature ou éventuellement les explorations de lieux abandonnés, qui hélas se sont faites beaucoup trop rares à mon goût sur la chaîne. C'est pour ça que donc là, pour l'année qui vient, disais-je, je vais essayer vraiment de me focaliser sur l'essence de la chose. D'où le simplement. Donc pour l'année qui vient, exitent donc les vidéos de plusieurs minutes, souvent un petit peu longues, pas nécessairement indigestes. Après donc, je ne suis pas forcément le meilleur juge sur ce que je vous montre, vu que c'est moi qui produis le travail. Mais donc, revenir vraiment aux fondamentaux. Moi mon but final cette année, c'est une balade, une séquence, la chose inoubliable. Donc pourquoi en être arrivé là ? Ben tout bêtement parce que là, vous l'aurez certainement remarqué, mon travail devient de plus en plus redondant. C'est-à-dire que finalement, ben les lieux que je visite, dans lesquels je me balade, etc. sont un peu toujours les mêmes. Alors, on peut penser que c'est par pure fainéantise de ma part, mais après donc, à un moment, je vous avoue que c'est aussi parce que je ne trouve pas tellement de nouveaux lieux à explorer qui présentent un intérêt et qui surtout s'inscrivent dans mon emploi du temps. Je ne suis pas un ministre, mais bon, vu que j'ai quand même une activité à côté, qui occupe une grosse partie de mon temps, ben donc forcément, ça se ressent aussi sur mes moments de loisirs. Même si je n'ai pas envie d'abandonner mon activité, donc de balade en plein air, d'exploration, etc. C'est certain que là, donc, j'ai dû mettre la pédale douce à ce sujet. Donc, ceci explique tout bêtement l'apparition du format simplement point. Donc, pour 2020, j'ai vraiment envie de revenir à ça, aux fondamentaux. Ce qui ne veut pas dire que je vais abandonner donc les formats plus travaillés, à savoir les greguines de Dark. Même les concernant, j'ai surtout envie donc de me focaliser sur des choses qui m'intéressent. Je n'ai pas envie de me forcer à faire un greguine de Dark à telle ou telle périodicité, juste parce que ça fait toujours bien d'être régulier sur YouTube. Que ma chaîne ait des milliers et des milliers d'abonnés et des millions de vues, ça ne m'intéresse pas. Comme vous pouvez le constater, donc concernant mon activité débordante sur les réseaux sociaux, pour en parler. Donc, comme je viens de vous le dire, probablement, donc, continuité des greguines de Dark et certainement, petit spoiler pour l'année à venir, certainement l'apparition, donc, d'un nouveau format qui changera, donc, à mon avis, complètement. Ce n'est pas dit que je le fasse apparaître sur la chaîne, peut-être qu'une autre apparaîtra. Vu que là, on va quand même faire, à mon avis, un grand écart entre ce que je fais actuellement et ce que je voudrais faire. Alors, attention, on n'en est pas encore là. Je commence à avoir des idées, mais on en reparlera le moment venu. Pour conclure sur ce petit vlog rapide concernant, donc, l'année qui vient de passer et, donc, l'orientation que je donne à ma chaîne, je vous tiens à vous remercier d'avoir été, donc, toujours là, cette année et pour beaucoup depuis encore plus longtemps. Donc, comme je vous le dis, je ne suis pas là pour me focaliser sur un nombre d'abonnés. Je n'en ai rien à fiche. Peut-être qu'avec ce vlog, j'aurais dépassé les 100 vu que depuis que je ne fais plus de vidéos, je gagne du monde. Je ne sais pas comment je dois le prendre. mais, honnêtement, je m'en fiche. Merci à tous ceux qui sont là. Merci à tous ceux qui viendront. J'espère, donc, encore une fois, vous fournir un travail qui vous plaira. J'espère, donc, toujours continuer à vous faire rêver, à vous faire voyager avec mes images. Essayez, peut-être, de vous faire réfléchir plus. Ça sera un petit peu l'orientation, donc, pour 2020. Donc, sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Entre amis, en famille, profitez un maximum, avec modération, et rendez-vous à l'année prochaine. À bientôt.